M. Lapioche souhaite construire une petite maison sur son terrain. Les autorités lui imposent un certain nombre de contraintes pour obtenir son permis de construire. Le tout à l'égout se trouve au point haut et le raccordement ne doit pas excéder 15 mètres. M. Lapioche souhaite que cette longueur soit maximale. La maison doit être rectangulaire et longer la limite de la propriété en partant du point L. Le schéma si contre résume ses contraintes. M. Lapioche, vivant seul, souhaite construire la maison de surface minimale. Déterminer à l'aide de la calculatrice les deux solutions de son problème. On va simplifier un tout petit peu le problème en considérant que le point M se trouve à exactement 5 mètres du point haut. Le tout à l'égout. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème ? Qu'est-ce qui varie ? Le problème de ce problème, c'est de trouver l'inconnu. Et l'inconnu, c'est par exemple, cette longueur MN à largeur de la maison de M. Lapioche, que je vais noter avec X. Bien sûr, il nous faut cette longueur, comme ça, on pourrait savoir quelle est la maison de surface minimale qui respecte ces contraintes-là. Dès qu'on a noté MN par X, il y a plein de longueurs qu'on puisse trouver. Ici, on a un rectangle, MNKB. Les côtés opposés sont égaux. XPK égale MN égale X. Ici, on a 15. C'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle en P. Si OK, c'est 20 mètres, et PK, c'est X, alors, allez-y, c'est combien OP ? D'accord ? 20 moins X. Du coup, dans le triangle rectangle MPO, l'hypoténuse X, un côté sur 20 moins X, on pourrait calculer l'autre côté. Alors, triangle rectangle, MPO, hypothénuse 15, côté 20 moins X, calculer MP. Théorème de Pythagore, MPO carré égale OM carré, moins OP carré. C'est-à-dire, 15 au carré, moins 20 moins X au carré. Il va sans dire que 15 doit être plus grand que 20 moins X. Hypothénuse plus grand que côté. C'est-à-dire, X va être supérieur à 5. Continuons les calculs ici. 225 moins 400 moins X carré plus 40X. Si on développe A moins B au carré, et puis on soustrait les trois termes en changeant les signes. Ce qui nous donne, je commence par le nombre qui a le signe plus, 40X moins X carré moins 165. Donc, MP égale racine carré de 40X moins X carré moins 165. et on a trouvé MP. Bien, on a trouvé MP en fonction de X, bien sûr. Vous trouvez l'air du rectangle L, M, 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 T. L, M, N, T. Un côté, c'est X. Et l'autre côté, T, M, comment il se obtient? Il se obtient. De tout ce côté, combien il fait? Il fait 20 mètres duquel on soustrait MP. C'est-à-dire ça. Très bien. T, M, égale 20 moins racine carré de 40X moins X carré moins 175. Et du coup, l'air du déclenant de T, L, M, M égale T, M fois M, N. T, M, c'est ça. M, N, c'est X. Le produit, c'est X fois 20 moins racine carré de 40X moins X carré moins 175. Voilà l'expression de l'air du rectangle T, L, N, M. Donc, l'air de la maison de M. c'est la pioche c'est la pioche. Bien sûr, X est plus grand que 5 et inférieur à 20. C'est une fonction de quel degré ou de quelle sorte. si j'accepte si j'accepte que racine carré de la plus grande puissance ainsi, X carré c'est quasiment 1 racine de X carré égale X c'est bien sûr pour X positif ou nul je multiplie par X c'est une fonction de degré quasiment 2 degré quasiment 2 oui, mais ce quasiment me dérange donc je vais programmer ma calculette comme c'est demandé dans l'énoncé je vais noter cette fonction je vais l'interview de la calculette je vais donner pour X les valeurs entre 5 et 20 et je vais guetter où il y a des valeurs afin que cette R soit minimale je rappelle qu'il faut que cette R soit minimale il paraît qu'il y a deux solutions voyons, voyons si on fait le graphe de la fonction on trouve pour X compris entre 0 et 20 entre 5 et 20 on trouve cette courbe je la retrace on constate qu'il y a deux minimums qu'on va les trouver avec la table de valeur quand un X arrive à 6,5 l'air minimal c'est 96,5 des poussières et puis ça augmente et puis ça augmente 88,88,88,88 et puis ça redescend 87 et quelques 87 et quelques 87 donc ça monte de nouveau et à 13,5 pour X 13,5 on obtient de nouveau 87,5 des poussières donc on a trouvé ce délai en conclusion en conclusion pour X environ 6,5 mètres ou pour X environ 13,5 mètres l'air de la maison de M. Lapioche est minimal environ donc l'air elle est environ 87,5 mètres carré et voilà un point d'abscisse environ 6,5 et l'autre point d'abscisse environ 13,5 qui donne les deux minimums et le minima de cette fonction est défini sur 5 jusqu'à 20 une jolie courbe qui rappelle absolument rien